Bonjour à tous, aujourd'hui une chorégraphie qui s'appelle Take Me Home de Quentin Dessé et Arnaud Marafa, 32 temps, 4 murs, 0 tags, 0 restarts, sur une musique irlandaise de Michael English qui s'appelle Take Me Home. Première section, on commence avec le talon droit en avant, un hook, talon droit à nouveau et un flick, c'est-à-dire qu'on va donner un petit coup de pied en arrière avec la cheville tendue. Triple step en avant droit, droite, gauche, droite. On refait simplement ces 4 premiers temps, 1 et 2 et 3 et 4. Talon gauche en avant, on ramène, talon droit en avant, on ramène et une moitié de Roomba Box à gauche et en arrière. Donc cette moitié de Roomba Box, c'est un pas à gauche, on ramène le pied droit en mettant le poids du coeur sur le pied droit et un pas en arrière pied gauche. On a fait simplement la première section, donc au niveau des comptes, ça va nous donner 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Encore. Une dernière fois. On continue la deuxième section en reculant. pied droit, pied gauche, coaster step, droite, gauche, droite. Et sur 5 et 6 et 7 et 8, on va faire un grand triple step en avant qui va nous faire un pas en avant pied gauche, on ramène le pied droit en avant pied gauche, on ramène le pied droit en avant pied gauche, on ramène le pied droit et en avant pied gauche. Et vous l'avez deviné, au niveau des comptes, on va compter 5 et 6 et 7 et 8. Alors si on refait cette section, on avait fait notre moitié de Roomba Box, on recule pied droit, on recule pied gauche, on recule pied gauche, coaster step, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Avec les comptes, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Et on termine bien le poids du corps sur le pied gauche surtout. On refait ces deux premières sections. 6, 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. On recule 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. On a le poids du cœur sur le pied gauche, on continue avec un Rock step en avant pied droit. 1 et sur le 2, on revient. Directement quart de tour à droite et triple step droit à droite, droite, gauche, droite. Un sailor step, derrière, côté, côté et un vaudeville step. On croise devant cette fois-ci, à gauche, talon droit et on ramène. On refait cette section-là. On avait terminé notre triple step avec le poids du cœur sur le pied gauche. Rock step en avant droit, on revient sur le pied gauche, quart de tour. Triple step, le sailor step et devant le vaudeville step et on ramène. Encore une fois avec les comptes, cette fois-ci, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et… Ok, on reprend déjà tout ça du début. 6, 7, 8. 1 et 2, flic, droite, gauche, droite. Talon et talon et rumba, boxe en recul, droite. Gauche, coaster step, triple, triple, triple step. Rock step, car triple step, sailor step, vaudeville step et… Encore une petite fois. Tout ça avec les comptes, cette fois-ci. 6, 7, 8. 1 et 2 et 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6, 7 et 8. Et… Et vous verrez que ce « et » est très important pour la fin. On verra ça après. Dernière section. Rock step, croisé, pied gauche devant le pied droit. Et on revient sur le pied droit. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Rock step, droit, croisé devant le pied gauche. Et on revient sur le pied gauche. Donc au niveau des comptes, ça nous a donné… 1, 2… Et on ramène… 3, 4. Et sur 5 et 6 et 7 et 8, c'est un peu le même triple step que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va faire un tour complet vers la droite. Et ça va nous donner… Droite, on ramène. Droite, on ramène. Droite, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on termine, attention, avec un touch pied droit. Donc on refait ça tranquillement. Juste le tour complet. Droite et droite et droite. Pied gauche et touch. Et vous avez vu qu'on a bien fait notre tour complet en faisant ça. On reprend cette dernière section. On ramène le pied droit à côté du pied gauche sur le et juste avant le 1. Rock step, croisé. On revient sur le pied droit et on ramène. Rock step, croisé. On revient sur le pied gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, touch. Comme ça, on a le poids du corps sur le pied gauche. On a terminé notre premier mur et on peut reprendre du début avec le talon. Hook, talon, flick, le deuxième mur. On reprend cette dernière section avec le poids du corps directement sur le pied droit. Donc on commence en croisant directement pour le crosswalk. 6, 7, 8, 1, 2 et 3, 4, 5 et 6 et 7 et touch. Talon, hook, talon, flick, triple step. Encore une petite fois, la même chose. Allez, premier mur en entier. Ok. 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6 et 7 et touch. 1 et 2, flick, droite, gauche, droite. Ok. Deuxième mur, troisième mur et quatrième mur. Sans s'arrêter, on enchaîne tout ça. 5, 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6 et 7 et touch. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6 et 7 et touch. 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et 1, 2 et 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1 et 2 et 3 et 4. On a tout vu ? Il ne nous reste plus que la fin à voir. On est sur notre neuvième mur. On fait notre neuvième mur en entier, on le termine à 3 heures. Une fois qu'on a terminé à 3 heures avec le touch, on va reprendre la fin de notre mur, la dernière section, mais en faisant à la place d'un tour complet en galopant, 3 quarts de tour seulement pour finir à midi. Donc on a terminé en faisant droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, touch. Et on reprend la dernière section. Donc attention, on n'est pas sur le bon pied, donc on reprend directement sur le et, juste avant le 1 de la première section. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très important, on remet le poids du corps sur le pied droit pour ré-enchaîner, cross, rock et cross, rock. Et cette fois-ci, on va faire 3 quarts de tour au lieu d'un tour complet. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, touch. Et la danse est terminée. Pour être sûr que ça marche bien pour tout le monde avec la musique, puisqu'elle est quand même assez rapide, on va faire notre neuvième mur en entier et on enchaîne directement à la fin pour terminer face à midi. 6-7-8 et 1-2-3-4, 5-6-7-8, 1-2-3-4, 5-6-7-8, 1-2-3-4, 5-6-7-8 et touch et 1-2-3-4, 5-6-7-8 et touch, 1-2-3-4, 3 quarts, 5-6-7 et touch. on a terminé face à midi on a tout vu on est donc prêt à le mettre en musique je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description